Je suis Peter Ritzen, je suis pianiste-compositeur-chef d'orchestre belge. Peter Ritzen a fait ses études au Conservatoire Royal de Gans et auprès de la pianiste russe Tatiana Nikolaeva à Salzbourg. Il s'est installé à Beijing en 2010, mais son histoire avec la Chine commence avec la rencontre d'une Chinoise dans sa jeunesse. Quand j'étais 13 ans, à l'école de musique, dans ma classe de piano, il y a une fille, j'étais tellement, tellement, j'étais incroyablement en amour avec elle. Après, j'ai commencé à lire beaucoup de livres de Chine. La première œuvre que j'ai composée quand j'étais en Chine, c'était un rhapsody chinois. J'ai seulement, j'ai pris un papier, un crayon, un jour, et j'ai mes impressions dans mon cœur. Et j'ai commencé à jouer ça dans mes récitals. Et donc, il y a tellement beaucoup de gens qui étaient très impressionnés de ça. Peter Ritsen a créé de nombreuses œuvres inspirées par la Chine, telles que le Chinese Requiem, le concerto The Last Empress, ou encore China in the Year of the Dragon. Je ne dois pas comprendre tous les mots chinois. Je ne comprends pas le russe. Mais je connais très bien. On peut sentir la mentalité. En Chine, c'est comme un océan. C'est très harmonieux. Tout est là. J'ai toujours aimé la Chine. J'étais là, à Shanghai. J'ai joué à Shenzhen. Je connais ce pays. J'aime ce pays. Je pense qu'il y a incroyablement de potentiel. Il y a beaucoup de gens qui ont tellement beaucoup de talent. En janvier 2018, il organise à Beijing, à l'occasion du Nouvel An, un concert auquel sont invités chinois et étrangers. Le concert de ce soir, on invite des amis et on invite des gens qui sont importants pour notre fondation, pour supporter notre activité en Autriche et en Chine. On fait ça chaque année. C'est déjà la quatrième fois aussi qu'on fait ça. Je suis très impressionné par la vie harmonie des Chinois. Les Chinois sont très harmonieux. Sa voix est quand même très chaotique, mais l'harmonie entre les interactions business, des amis, etc., famille, et cette différence et l'unité de ça, c'est très fascinant. pour un lawaï, lawaï comme moi.